Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est vous, Dr Arnaud Coccol. Vous êtes médecin nutritionniste à Paris et le co-auteur du livre Végétarien sans carence, publié chez Albin Michel, co-auteur avec Isabelle de Vaujelas, je l'ai bien dit. Aujourd'hui, on parle de ce sujet-là. Quand on se prive de certains aliments comme la viande, typiquement, si on devient végétarien ou végétalien, on imagine peut-être qu'il y a des carences quand même. Vous disiez tout à l'heure, on mangeait du bœuf avant pour être fort comme un bœuf. Est-ce que si on ne mange plus de bœuf du tout, on n'est plus fort du tout ou est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là ? Mais vous avez, dans votre teaser tout à l'heure, donné la réponse parce que vous avez dit non, il n'y avait pas de carence, Mélanie. Donc vous avez tout à fait raison, il n'y a pas de carence si vous êtes végétarien. Mais les protéines animales, elles servent à quoi dans notre corps ? Les protéines animales ont l'avantage de présenter tout l'assortiment des acides aminés. Donc on a tous les acides aminés essentiels et surtout, elles contiennent du fer. Et le fer d'origine animale est mieux assimilé. Le problème avec les protéines animales, c'est que premièrement, on en mangeait trop. Et les mangeurs de protéines animales, très souvent aussi, ils mangent mal à côté. Donc ils mangent moins de légumes dans les études, ils mangent moins de fous. Oui, mais il adore le bœuf, mais il adore les frites aussi, par exemple. Moi, je fréquente un resto de temps en temps près de mon cabinet. Tous les midis, je suis quand même frappé. Bon, en ce moment, vous ne devez pas y aller beaucoup. A moins que ce soit un restaurant clandestin. Attention, Dr. Focole, attention. Bruno Le Maire va me tomber dessus. Non, non, je ne fréquente pas de restaurant clandestin. Donc ce restaurant qui a été ouvert il y a un temps ? Des restaurants qui sont ouverts, de temps en temps, vous voyez des gens qui, le midi, vont manger systématiquement la même chose. C'est-à-dire entrecôtes-frites, ils ne se posent même pas la question. Ça vous dit quelque chose d'imminent ? De temps en temps, un steak-frites, tu enlèbes sur l'entrecôte. Mais justement, quelle est la quantité de protéines dont on a besoin ? Parce que vous dites qu'on en mange trop, mais il faut en manger combien ? Alors, c'est un gramme, grosso modo, on va simplifier, c'est un gramme de protéines par kilo de poids corporel par jour. C'est-à-dire que si vous faites... Vémi, ça fait combien de grammes pour vous ? Si vous êtes... Jibi, que les gens ne connaissent pas, qui fait 200 kilos, donc ça vous fait... Donc ça veut dire, par exemple, on fait 70 kilos, 70 grammes de protéines par jour, mais... Ce n'est pas la steak, ce n'est pas le poids de votre entrecôte, elle est beaucoup plus grosse. Alors, quand vous prenez un steak, c'est 20 grammes de protéines. Quand vous prenez 150 grammes de poisson, c'est 20 grammes de protéines. Donc, moi, j'ai bon nombre de patients qui font l'erreur, d'ailleurs, le soir, qui prennent une soupe de légumes, pensant bien faire, parce qu'ils sont un petit peu en surcharge pour des râles. Et en fait, on se rend compte, quand on leur fait des examens de composition corporelle, qu'ils sont en manque de protéines. C'est-à-dire qu'ils ont une masse musculaire qui souffre. Et donc, parce qu'ils sont en deçà de ces besoins, de ces apports. Et du coup, si on est végétarien, on est de fait privé des protéines animales, mais il y a des protéines végétales, ça aussi, on le sait. Est-ce que ça suffit ? Ça fait la différence ? Oui, simplement, on sait que les céréales sont déficiées en lysine. Alors, c'est un acide aminé. Par contre, les légumineuses sont déficiées en acide aminé souffré. La méthionine, tréonine, etc. Donc, pour faire le même effet que les protéines animales, il faut combiner, en fait. Il faut combiner. Donc, vous faites une assiette, vous la divisez en deux. Par exemple, pour le plat principal, vous faites moitié lentille, moitié riz. Plutôt complet. Vous faites de la semoule avec du pois chiche. Vous voyez ? Vous faites un chili tzine carné. C'est ça, d'accord. Très bien. Jimmy, ça vous convient, vous, comme on a l'intention ? Oui, c'est pas mal, c'est une vraie alternative. Et au moins, on sait qu'on doit faire attention et alterner. Vous avez dit tout à l'heure qu'on sait, dans la viande, il y a du fer. Et donc, le fer, on va le puiser dans des végétaux, mais il est de moins bonne qualité. Ça veut dire quoi ? Concrètement, il faudrait manger beaucoup plus de végétaux, mais en quelle quantité ? Pour essayer d'arriver au même niveau qu'à l'époque où on mangeait de la viande, par exemple. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention, surtout à certaines populations. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas être concerné par ces manques de fer. Parce qu'en France, on est un pays en autosuffisance alimentaire. Les femmes, surtout les femmes doivent faire attention. Mais c'est les femmes et les jeunes femmes qui ont des menstruations, qui ont des règles, etc. Où vous perdez du fer à ce moment-là. Et si cette jeune fille, par exemple, une auditrice lambda, qui est végétarienne, voire végétalienne, et qui a des règles abondantes, il faut peut-être vérifier son taux de fer via une prise de sang. Parce qu'elle peut faire des alimis et qui peuvent avoir des conséquences sur son état de sang. Vous avez quand même dans l'alimentation, dans l'assiette végétarienne, pour avoir du fer, on fait quoi ? Alors, vous avez dans les végétaux, c'est vrai que vous avez du fer un petit peu partout, malgré tout. Parce que tous les végétaux, vous les tirez de la terre. Donc, vous avez un petit peu de fer. Donc, le fer, vous l'avez aussi dans les fruits secs, par exemple. Ça, vous aurez un petit peu de fer. Donc, vous diversifiez. Moi, je pense que le maître mot, quand vous ne savez pas comment faire, c'est justement de diversifier. Alors, souvent, on va exclure du coup les poissons, quand on est végane et parfois végétarien. Mais du coup, si on exclut le poisson, quel est le risque de carence ? Alors, si on exclut le poisson, c'est toujours avec le fer. Parce que le poisson peut vous apporter du fer, peut vous apporter de l'iode également. Donc, il va y avoir éventuellement des manques d'iode. Alors, on m'interroge de temps en temps. Est-ce qu'il y a des déficits en iode en France ? Non, c'est très rare. Il y en a dans le sel, de toute façon. Parce que voilà, depuis les années 50, je crois que le sel en France a été iodé. avec juste raison pour éviter tous les problèmes de goitre qu'on observait dans certaines régions françaises. On sait que l'une des carences, en tout cas, quand on s'est un peu renseigné sur le régime végétarien, c'est celle en B12, sur laquelle il faut faire très attention quand on a ce type d'alimentation. Comment on fait quand on est végétarien, végétalien, pour ne pas être en carence de B12 ? Il faut se supplémenter, peut-être ? Végétarien, vous n'aurez pas de souci. Vous n'aurez pas de carence en vitamine B12. Donc, quelqu'un... Elle sert à quoi, d'ailleurs, la B12 ? Alors, la B12, c'est pour éviter ce qu'on appelle des anémies macrocytaires. Alors, ça va être pour les transmissions nerveuses, ça va être pour les globules rouges. C'est important quand même. Oui, oui, c'est extrêmement important. Donc, si vous êtes en manque de vitamine B12, vous risquez des anémies qui sont extrêmement gravissimes, qui touchent la moelle osseuse. Et donc, pour l'éviter ? Alors, pour éviter, ce qu'il faut, c'est manger de façon diversifiée pour les végétariens. Les végétaliens vont être carencés, obligatoirement, parce que les vitamines B12 sont contenues dans les produits plutôt animaux, etc., avec les estomacs, etc. Vous avez des carences qui peuvent se développer chez les végétaliens. Dans ce cas-là, il faut une supplémentation, soit par voie orale, soit par piqûre, qui peut être une piqûre hebdomadaire ou mensuelle. Et du coup, on peut revenir aux poissons. Plus de poissons, plus de vitamine D non plus, déjà qu'on en manque. Vous faites une fixette sur le poisson, aujourd'hui. Oui, parce que du coup, est-ce qu'il faut compenser avec d'autres choses ? Alors, la vitamine D, ça, c'est une question importante également, parce que, par exemple, on en parle actuellement avec la Covid aussi. Il y a des gens qui pensent, il y a des chercheurs qui disent qu'il y a des déficits en vitamine D qui pourraient être responsables également d'une... De toute façon, on sait que la moitié de la population est carencée en vitamine D. Oui, mais de toute façon, avec la Covid, en plus, on met tout sur le terrain de plein de choses. La vitamine D, on est en déficit, de toute façon, en cette période de l'année. Pourquoi ? Parce que c'est avec le soleil, c'est l'action du soleil sur votre peau qui va fabriquer la vitamine D. Donc, si vous êtes en surpoids, en plus, vous avez une autre carence parce que la vitamine D est stockée dans les cellules adipeuses. Donc, les gens qui ont la peau noire vont être également carencés en vitamine D. Donc, ça veut dire que si vous êtes entier, obèse et que vous vivez à Paris... Et végétarien. Et végétarien, vous êtes forcément carencés. En gros, une ampoule, il ne faut pas hésiter. Tout de suite à la pharmacie.